... Bienvenue à tous dans notre méditation « Sa grâce nous suffit ». Le titre est « Référence à Corinthe ». Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. De Corinthiens 13, verset 13. Paul conclut sa lettre par une bénédiction symétrique qui englobe la grâce de Jésus, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit. « Plus qu'un adieu, c'est la bénédiction de la plénitude divine ». Pour clôturer nos réflexions sous les deux épîtres aux Corinthiens, je veux rappeler le combat de Paul. Certains de ses frères et sœurs le remettaient en question, le considérant uniquement comme un agitateur. C'est pourquoi il présentait dans chacune de ses lettres ses références en tant qu'apôtre. Il était mandaté par Dieu, 2 Corinthiens 1, verset 1 et 21, et 2 Corinthiens 4, verset 1. Il parlait avec sincérité de la puissance du Christ, 2 Corinthiens 1, verset 18, 2 Corinthiens 4, verset 2, et 2 Corinthiens 2, verset 17. Il agissait avec sainteté, sincérité, et en comptant sur Dieu, 2 Corinthiens 1, verset 12. Il était objectif et sincère dans ses lettres, 2 Corinthiens 1, verset 13 et 14. Il avait le Saint-Esprit et était rempli de la puissance de Dieu, 2 Corinthiens 1, verset 22, et 2 Corinthiens 13, verset 4. Il aimait les croyants, 2 Corinthiens 2, verset 4, verset 6, verset 11, et 2 Corinthiens 11, verset 11. Il travailla parmi eux et transforma leur vie. 2 Corinthiens 3, verset 2 et 3. Il fut un exemple pour les croyants. 2 Corinthiens 3, verset 4, 2 Corinthiens 6, verset 3 et 4, et 2 Corinthiens 12, verset 6. Il n'abandonna jamais. Il enduira la souffrance et le danger. 2 Corinthiens 4, verset 1 et verset 16, et 2 Corinthiens 11, verset 23 à 33. Il enseignait la Bible avec intégrité et autorité. 2 Corinthiens 4, verset 2, 2 Corinthiens 10, verset 14 et 15. Le Christ était toujours au centre du message. 2 Corinthiens 4, verset 5. Il subissait la persécution en annonçant l'évangile. 2 Corinthiens 4, verset 8 à 12, et 2 Corinthiens 6, verset 4 à 10. Il était ambassadeur du Christ. 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20. Il vécu et évangélisa avec pureté et patience. 2 Corinthiens 6, verset 6. Il était fiable et rempli de la puissance de Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 7. Il demeura fidèle à Dieu en toutes circonstances. 2 Corinthiens 6, verset 8. Il ne les a ni ne corrompit personne. 2 Corinthiens 7, verset 2, et 2 Corinthiens 11, verset 7 à 9. Il sut gérer les offrandes de manière responsable et irréprochable. 2 Corinthiens 8, verset 20 et 21. Il réalisa l'œuvre de Dieu avec les armes divines et non avec les siennes. 2 Corinthiens 10, verset 1 à 6. Il était sûr d'appartenir au Christ. 2 Corinthiens 10, verset 7 et 8. Il se réjouissait toujours dans le Seigneur et non en lui-même. 2 Corinthiens 10, verset 12 et 13. Il fut béni par une vision étonnante. 2 Corinthiens 12, verset 2 à 4. Il fut constamment humilié par une écharde dans la chair. 2 Corinthiens 12, verset 7 à 10. Il fit des miracles. 2 Corinthiens 12, verset 12. Il travailla à renforcer la foi et la maturité des croyants. 2 Corinthiens 12, verset 19. 2 Corinthiens 13, verset 9. Il passa l'épreuve avec succès. 2 Corinthiens 13, verset 5 et 6. Voilà les références de Paul et ce sont celles que nous devrions présenter aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas facile, mais y a-t-il un autre moyen? Le salut est gratuit, mais être un disciple, cela nous coûte tout ce que nous avons. Êtes-vous prêt à payer le prix? Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501